Quantique numéro 46, 3, 4. C'est par l'amour que Christ est mort pour moi. C'est par l'amour qu'il a apporté sa croix. Son ouvre corps brisé et son concouragé, maïsie m'a aimé. Amen. On continue avec numéro 52. Trois, quatre. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Elle est numéro 81. 6, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'épure, l'espérance des cieux, la poix qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais le prendre dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, chapitre 17. Nous irons là, les 14 premiers versets. Je vais demander à Alléluia de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Efface ton serviteur que tu t'es choisi et parle à travers lui, Seigneur. Et donne-nous d'être attentif à ce que tu veux que nous fassions pour toi. Prépare nos cœurs, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'écouter cette parole, de l'entendre, de l'accepter, mais surtout de la mettre en pratique comme Dieu. Gloire que tu sois rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'âge de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, « Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai moins habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente, de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple ? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? » Maintenant, tu diras à mon serviteur David, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai vendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. L'un de tes fils est affermiré son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera pour toujours à elle. Amen. Si je peux donner un titre à la prédication d'aujourd'hui, je dirais la puissance des promesses de Dieu et la faiblesse de l'accomplissement des hommes. Regardez, David était établi dans sa maison et il lui a parlé à Nathan, le prophète. Nous avons là la première faiblesse des hommes. Qui que tu sois, quel que soit ton ministère, quelles que soient tes convictions, que tu sois prophète, ne répond jamais avec précipitation. Ne t'engage jamais pour Dieu et ne promets jamais une chose avant que Dieu lui-même ne t'ait dit quoi que ce soit. C'est la première faiblesse de l'homme. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans ton cœur car Dieu est avec toi. Wow. Nous allons voir dans ce passage que bien des choses se sont produites et qu'il ne devait pas s'introduire et qu'il n'aurait pas dû s'introduire. Nathan s'en retourne chez lui content. David va faire une maison pour l'éternel. David va mettre l'arche dans la maison. L'éternel est avec David. C'est mon avis, c'est ma pensée et j'en suis heureux. Oui, mais a-t-il consulté Dieu avant de répondre ? C'est que Dieu, lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a un hic quelque part. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan le prophète. Le prophète qui s'est avancé sans avoir reçu l'ordre de Dieu. Rappelez-vous que ça peut être très dangereux parce que quand le prophète dira une chose et que la chose n'aura pas Dieu, c'est par audace qu'il aura parlé. N'aie pas peur de lui, il sera pu, il est mort. Même chose, si un prophète vient à toi et qu'il te dit allons vers d'autres dieux après qu'il ait dit une chose et que la chose se soit accomplie, c'est Dieu qui l'aura envoyé pour nous éprouver. Voilà ce que Dieu va dire à Nathan le prophète. Va dire à mon serviteur d'Amy. Ainsi parle l'Éternel. Quelle différence entre le jugement de l'homme et la décision de Dieu. Ce ne sera pas toi qui me bâtirai une maison pour que j'en fasse ma demeure. Voilà. Nous savons tous que David était un homme de guerre qu'il avait versé le sang et que Dieu n'était pas d'accord qu'il construise cette maison. car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. J'ai été de tente en tente de demeure en demeure. Combien de cèderait ? Même dans les prophéties qu'a-t-il marqué. Il dresse une tente pour le soleil. Il parle de Jésus-Christ, du soleil de justice. Ne nous dit-il pas à nous que nous habitons dans des tentes en attendant de remettir un domicile céleste ? Alors, de demeure en demeure, partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple ? Est-ce que j'ai demandé quelque chose à qui que ce soit aujourd'hui ? Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Dieu, a-t-il dit cela ? Maintenant, tu diras. Nous avons d'abord la bonne intention du prophète, mais qui a oublié qu'il est le messager de Dieu. Et il n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qui décide. Maintenant, tu diras, mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. Rappelez-vous que David était berger, le plus petit de la maison, et que Dieu l'avait choisi. Pour que tu fusses chèque de mon peuple d'Israël, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Partout où tu as marché, j'ai été avec toi. N'avez-vous pas lu, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La question n'est même plus de savoir si l'Éternel Jésus-Christ est avec nous. La question est de savoir, sommes-nous avec lui ? J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et Dieu a écrasé l'ennemi devant nous. Oh, pas les hommes, mais les puissances célestes, maléfiques. et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre, qui ne se souvient pas du roi David. « Je t'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. » Alors, tu veux me construire une maison, c'est moi qui as donné une demeure au peuple d'Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Je l'ai installé de façon sédentaire maintenant. Il s'est fortifié et ne peut plus être pillé comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Quelle humiliation quand nous combattons dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Devant des anges puissants qui ont dominé sur le monde pendant près de six mille ans et qui aujourd'hui sont humiliés parce que le Seigneur est avec nous et qui nous donne la puissance et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Alors, il veut bâtir une maison pour Dieu et Dieu lui dit non, moi j'ai bâti une maison pour mon pays Israël. Moi je te bâtirai une maison. Quand on parle d'une maison, de quoi parle-t-on ? On ne parle pas en réalité de briques. On ne parle pas en réalité de bâtiments. On parle de la maison de David, de ses descendants. Je te bâtirai une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères. Alors, il veut bâtir une maison éternelle et l'Éternel lui bâtit une maison. quand on lit Matthieu 22 verset 44. Je vais le prendre d'ailleurs Matthieu 22 verset 44. Petit instant, 22 verset 44. Le Seigneur dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je passe de tes ennemis ton marche au pied. Il avait demandé mais de qui est le Messie ? Ah, c'est le fils de David et comment peut-il être son fils ? Puisqu'il dit mon Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je passe de tes ennemis ton marche au pied. Il parlait en réalité quand il parlait de bâtir une maison il parlait de Jésus-Christ. Psaume 110 verset 1 Mon Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite c'est un psaume de David. David était prophète. Quand je pense à cela je dis Seigneur c'est bien un fils de David. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelait fils de David. Quand l'aveugle dit fils de David écoutiez-le-moi il parle bien de la descendance de David et j'affermirai son rêve. Ça veut dire qu'il n'aura pas de fin. Ce sera lui qui bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son frône. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre quand Pierre a dit Dieu est Christ le fils qui devait venir dans le monde. Matthieu 16 verset 18 il dit Pierre tu es Pierre et sur cette pierre il n'a pas dit Pierre tu bâtiras l'église il a dit je bâtirai l'église. Le livre des Proverbes chapitre 2 verset 1 nous dit la sagesse a bâti sa maison elle a taillé ses sept colonnes et l'Apocalypse 1 verset 4 nous dit Jean aux sept églises il aurait pu dire aux sept colonnes de Dieu. Ainsi donc ce qui dit bâtirait dans la maison c'est Jésus car il est plus qu'un homme il est le Seigneur de David. vous me direz oui mais attendez un petit peu parce que c'est quand même Salomon qui a bâti la maison c'est vrai si vous lisez le chronique chapitre 28 Dieu lui dit je serai pour toi un fils pardon je serai pour toi un père tu seras pour moi un fils si tu obéis à tous mes commandements j'affermirai ton trône alors a-t-il obéi au commandement ça c'est la bonne question lors de son début de règne il fait une prière devant Dieu et Dieu lui donne tout ce qu'il a demandé et encore ce qu'il n'avait pas demandé nous voyons dans le ce que les siècles ont appelé le jugement de Salomon au sujet de ces deux prostituées qui avaient eu un enfant mort et un enfant vivant que Dieu lui avait donné la sagesse mais a-t-il obéi aux lois de Dieu quand je pense à cela je pense aux lois de la royauté la loi de la royauté c'est mieux qu'on l'aimait qu'elle notait parce qu'il y a quelques passages que je vais citer comme ça vous pouvez aller les voir après on peut la voir tant que Théronome chapitre 17 et la loi de la royauté elle dit quoi il ne faut pas que le roi ait trop de chevaux il ne faut pas qu'il ait trop de femmes il ne faut pas qu'il ait trop d'or les chevaux il va en avoir des milliers des femmes même les concubines un bon milieu aussi de l'or 666 talents par an qu'il rentre un talent c'est 49 200 il en rentre 666 rappelez-vous ce que nous dit la Bible c'est un chiffre d'hommes c'est le chiffre du diable voilà où il a commencé à pêcher voilà où il a commencé à descendre et les années passant n'ont rien à manger elles n'ont rien à manger dans sa vieillesse il a élevé ce qu'on appelle des hauts lieux des hauts lieux à Astarté qui est une abomination des Sidoniens il a élevé des hauts lieux à Milcon qui est une abomination des Amonites il a élevé des hauts lieux à Chemosh qui est une abomination de Moabite il a élevé des hauts lieux à Moloch qui sont des abominations des Amonites tout cela pour plaire à des femmes à des femmes étrangères car cela aussi c'était écrit dans Israël on ne pouvait pas prendre des femmes étrangères ainsi donc Dieu s'est même fâché avec Salomon si vous lisez 1 Roi chapitre 11 vous verrez que parce qu'il a fait toutes ces choses Dieu va déchirer Israël pendant son règne Dieu va maintenir non pas à cause de lui mais à cause de David son père il va le maintenir dans sa charge mais le fils de Salomon ne règnera que sur un seul tribut punition pour les actes de Salomon quand il dit Jaffaire mirai son règne ce sera lui qui me bâtira une maison c'est un prophète et Dieu prophétise il ne parle pas de Salomon 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 qui a bâti un marchepier peut-être ce qu'on appelle le temple mais Dieu n'habite pas dans une maison faite de madame quelle maison me bâtiriez-vous toutes ces choses c'est moi qui les ai faites l'éternel Jésus bâtit son église il dit vous êtes des pierres vivantes et bien coordonnées nous formons un édifice qui est le temple l'habitation de Dieu en esprit et quand je pense à cela je me dis Seigneur il y a d'un côté la puissance des promesses de Dieu et Dieu a fait des promesses et il y a la faiblesse de l'accomplissement des hommes Salomon s'est détourné de Dieu Salomon a fait des choses qu'il ne pouvait pas son fils va le ressentir puisqu'il ne sera plus roi que d'une tribu Israël est déchiré cet homme qui pourtant dans le début de son ministère avait reçu une sagesse incomparable cet homme qui je vais dire était tellement sage que même la reine de Séba est venue sur place et elle a déclaré on m'avait vanté tes mérites mais c'était bien en dessous de ce que moi j'ai pu voir et entendre et cet homme a commencé par aimer les chevaux trop de chevaux des obéissances au livre de Théronome chapitre 17 trop de femmes regardez même Samson s'est fait avoir comme une femme il a laissé une femme s'asseoir sur ses genoux elle lui a coupé les cheveux il a perdu sa puissance trop d'or 666 talents chaque année le chiffre du diable et puis n'oublions pas non plus les hauts lieux à des divinités quand Dieu avait dit tu ne feras pas de posture tu ne feras pas de statut tu supprimeras tous les hauts lieux tu abattras toutes les postures de ces nations là c'est inscrit faiblesse de l'homme mais ça n'anéantit pas la puissance des promesses de Dieu quand les jours seront accomplis quand le temps fut venu quand le temps fut accompli il y eut un édit de César du temps où Quirinus était gouverneur et chacun allait se faire inscrire dans sa province Joseph et Marie sont alors allés s'inscrire à Bethléem car ils étaient de la maison de David et la promesse s'est accomplie il avait déjà promis à la femme ta postérité écrasera la tête du serpent et le prophète Nathan citant les paroles de Dieu a dit quand tes jours seront accomplis tu iras auprès de tes pères j'élèverai ta postérité après toi il bâtira la maison de quelle maison parle-t-il il ne parle pas du temple de Jérusalem il parle de son église il parle de son peuple nous sommes de la maison de Dieu ce sera lui qui me bâtira une maison et j'infermerai pour toujours son trône Jésus-Christ qui était la sagesse faite chère a bâti sa maison et l'a construit ça n'a pas été fait de main d'homme de même nous habitons dans des temps en attendant de revêtir notre domicile céleste qui n'est pas fait de main d'homme l'homme peut faire un endroit où Dieu peut poser ses pieds un marche-pied oui car le temple de Jérusalem c'est un marche-pied c'est tout mais rappelez-vous toujours que la tête elle est dans un lieu à part elle est à la droite de Dieu la tête de l'église comme dans le tombeau les bandages de la tête étaient dans un lieu à part alors que les bandages de corps étaient par terre le corps de Christ est toujours sur la terre et la tête de l'église est assise à la droite de Dieu il a bâti sa maison il a taillé ses sept colonnes ce sera lui qui bâtira une maison et j'appernirai pour toujours son trône j'appernirai pour toujours son trône Jésus Christ est passé par la mort mais il est ressuscité il est assis à la droite de Dieu et il a reçu tout pouvoir il est le roi des rois il est le seigneur des seigneurs et son trône n'a pas de fin il n'a pas de fin quand David dit ton oin ne verra point la corruption qu'est-ce que dit Pierre permettez-moi de vous dire que le sépulcre de David est là et qu'il a vu la corruption mais il était prophète c'est de la résurrection de Jésus Christ qu'il parlait celui qui a bâti réellement la maison c'est Jésus celui qui je vais dire a construit ce n'est pas l'homme Jésus a dit à Pierre que je bâtirai mon église quand je pense à cela je me dis Seigneur bien que les hommes ont montré de la faiblesse David quand il a fait tuer Uri le Hétien il en a perdu l'enfant que portait Batshéra plus tard si vous lisez attentivement les écritures vous verrez que ses concubines ont été violés sur le toit des maisons à la face de tout Israël c'était la suite de la punition pour cette œuvre quand il veut construire le temple de Dieu tu es un homme de guerre tu as bercé le sang tu ne peux pas ton fils bâtira le temple et toute sa vie il doit mettre des matériaux de côté pour son fils et il va bâtir le temple et remarquez où il va le bâtir peu de gens s'intéressent à cela pourtant regardez quand David a coupé la tête de Goliath il l'a mis sur un bâton et il l'a plantée devant la muraille des Jébusiens la muraille des Jébusiens qui est en réalité la porteresse Antonia aujourd'hui celle dans laquelle Pierre avait été prisonnier quand autant le temple il a été bâti sur l'air du Jébusien au moment où le temple a été bâti c'est devenu Jérusalem mais avant cela le mont Golgotha c'était Jérusalem c'est pourquoi il est dit que les deux témoins seront mis à mort à Jérusalem là même où leur Seigneur a été crucifié Dieu a parlé Dieu accompli Dieu a demandé aux hommes d'accomplir des choses puisqu'ils se sont proposés de le faire mais les hommes ont manqué ils ont manqué parce qu'ils ont manqué tout Israël a été déchiré le premier roi n'en parlons pas il avait dévoué par l'interdit il ne l'a pas fait le royaume a déjà été déchiré à ce moment là le deuxième roi il a oublié en toute chose à l'exception à l'exception de ce qui concerne il ne l'a pas tué il voulait construire le temple Dieu n'était pas d'accord le prophète l'insiste à le faire mais là aussi l'homme a eu une faiblesse il n'a pas consulté Dieu avant de parler et parce qu'il n'a pas consulté Dieu le lendemain il doit aller dire le contraire à David tu ne pourras pas le construire parce que tu es un homme de guerre parce que tu as versé le sang c'est ta descendance qui le construira et Dieu veut parler à Salomon si tu obéis à toutes mes lois si tu obéis à toutes mes ordonnances je serai pour toi un père tu seras pour moi un fils mais voilà il va commencer à avoir ce qu'on appelle la grosse tête il a oublié les ordonnances et les lois de Dieu de Deutéronome chapitre 17 eh oui parce qu'un roi ne doit pas avoir trop de chevaux il ne doit pas avoir trop de femmes il ne doit pas avoir trop d'or sinon il attrape la grosse tête et quand il attrape la grosse tête il devient vaniteux il devient orgueilleux et quand il devient orgueilleux eh bien il commence aussi à ne plus obéir à une autre loi qui consiste à ne pas se mêler avec des femmes étrangères de peur qu'elles ne viennent avec leur Dieu étranger et qu'elles ne tournent la tête c'est ce qu'elles ont fait quand je pense à cela je me dis Seigneur Dieu a établi de nombreux lieux où nous pouvons louer le Seigneur nous pouvons l'invoquer où sa parole est enseignée mais ce ne sont pas des temples vous pouvez marquer temple sur la passage ce ne sont pas des temples le ciel est mon trône c'est là qu'il se trouve le véritable temple car même Moïse lorsqu'il a fait je vais dire le tabernacle c'est d'après le modèle qu'il avait vu au ciel et la terre c'est mon marche-pied ce sont des endroits quand nous obéissons la parole de Dieu ce sont des endroits où Dieu pose ses pieds Jésus a dit d'un ou deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu d'eux Dieu pose ses pieds au milieu de l'assemblée mais ce n'est pas son temple car Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme là où il veut habiter c'est dans nos cœurs dans nos esprits quand nous voulons adorer Dieu c'est en vérité en esprit que nous devons l'adorer car Dieu est esprit et vie quand nous faisons une prière il faut faire attention à ce que nous demandons on ne peut pas demander n'importe quoi on ne peut pas faire n'importe quoi ah c'est vrai nous pouvons suivre la prière notre Père et dire notre Père qui est aux cieux sans même en comprendre tout le sens ou en comprenant tout le sens des paroles mais rappelez-vous toujours qu'il y a des lois et des ordonnances dans l'ancienne alliance quand on offrait un sacrifice on ne pouvait pas offrir des bêtes malades on ne pouvait pas offrir des bêtes mal formées on ne pouvait pas offrir des bêtes estropiées il fallait qu'elles soient pures qu'elles soient sans tâche lorsque nous offrons des sacrifices à Dieu lorsque nous nous présentons sur l'autel de Dieu sommes-nous déformés par la religion ce n'est pas un sacrifice que Dieu demande sommes-nous estropiés à cause du fait que nous avons un penchant pour le monde une faiblesse sommes-nous tâchés du péché nous venons offrir quoi lorsque nous sommes venus nous étions des misérables pécheurs nous étions sales nous étions comme dans la boue du péché et Jésus-Christ nous a l'amé quand nous venons nous offrir nous devons être comme ces sacrifices qui étaient offerts purs et sans tâche David n'était plus sans tâche Salomon n'était plus sans tâche parce que la tâche c'est le péché le péché c'est la désobéissance à la loi de Dieu dis-toi bien que quel que soit le ventre tu occupes fut-tu roi même si tu as été établi pour régner que sur un peuple par Dieu si tu imites Salomon tu seras désavoué de Dieu tu ne pourras plus être son fils il ne pourras plus être ton père rappelle-toi toujours que Dieu ne demande pas des sacrifices Dieu ne demande pas de l'argent l'argent corrompt et meurt Dieu demande et éprouve plus de joie à l'obéissance à sa parole qu'à tout ce que nous pourrions faire d'autre parce que celui qui n'obéit pas à sa parole n'est pas agréé de Dieu regardez pourtant ce que Dieu avait dit je serai pour lui un père il sera pour moi un fils Jésus a été le fils de Dieu et Dieu a été son père il dira mon père agit il dira je ne fais pas des choses de moi-même je fais les choses que mon père m'a montré Jésus Christ est le véritable celui qui bâtit la véritable maison de Dieu car toutes ces choses c'est Dieu qui les a faites et Dieu n'habite pas dans une maison dans une maison d'homme il a fait l'être humain pour le cultiver pour l'habiter pour que cette vie soit en lui pour que cet amour soit en lui je serai pour lui un père il sera pour moi un fils je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé je ne retirerai pas ma grâce à cette austérité dont je parle dit Dieu je ne la retirerai pas comme je l'ai retiré à celui qui a été avant toi à Saül Saül qui devait dévouer par l'interdit qui n'avait même pas tué le roi et le prophète Samuel quand il est arrivé il a dit alors ah j'ai oublié tous les autres de Dieu j'ai fait tout ce que Dieu demandait et le prophète dira qu'est-ce que le bruit de ces bêtements de brebis que j'entends ah mais c'est le peuple et le roi qui était prisonnier au bout d'un moment a commencé à croire qu'il pourrait continuer à vivre mais Samuel l'a décapité Saül a été rejeté David ne pouvait pas bâtir la maison quand à Salomon après avoir agi ainsi Dieu lui a dit je vais te laisser pour l'instant à cause de David mon serviteur mais ton fils n'héritera que d'une tribu d'Israël ainsi il a été désavoué et pourtant il dit je lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé ça veut dire que Dieu a quand même maintenu sa promesse la puissance de la promesse de Dieu ce que sa bouche dit son bras l'accomplit l'homme la faiblesse à accomplir ce que Dieu lui demandait mais Dieu a quand même continué son plan pourquoi ? parce qu'il savait qu'un jour nous serions là et parce que il nous a aimé et que pour manifester ses amours il a envoyé la postérité de David il fallait qu'il naisse d'une femme et d'un homme descendant de David l'un de la lignée royale l'autre de ce que l'on appellera la lignée légale et les deux se rejoignant le Saint-Esprit suscitant un corps dans lequel le fils le véritable fils de Dieu la lumière du monde va venir habiter afin de nous racheter de nos péchés lui il va obéir à la loi de Dieu lui il va être le fils de Dieu et Dieu va être son père et quand je pense à cela je me dis Seigneur ce que nous ne pouvions pas accomplir à la faiblesse je veux dire des actions des hommes toi tu l'as accompli par la puissance de tes promesses qui sont mis et amen je l'établirai pour toujours dans ma maison et après sa résurrection il a été enlevé au ciel il est entré dans la maison de Dieu il s'est assis à la droite de Dieu et a été établi sur toute chose tant dans le ciel que sur la terre que sous la terre que sous les eaux à l'exception de Dieu lui-même est dans mon royaume il est dans le royaume de Dieu rappelez-vous ce que disait Jésus mon royaume n'est pas de ce monde si ce royaume était de ce monde mon père enverrait une légion d'ange et son trône sera pour toujours éternellement établi ce que je dis c'est que Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement les hommes changent la faiblesse de l'accomplissement des promesses de Dieu chez l'homme mais pas chez Dieu la puissance de l'accomplissement de Dieu est toujours là parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement et parmi ces promesses qui sont tout aussi puissantes il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je ne vous le dirai pas je vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi parce que là où je suis je veux que vous y soyez dans ces promesses il dit je suis la résurrection et la vie quiconque croit en moi quand bien même il serait mort il vivra quand même et je le ressusciterai au dernier jour donc je pense à cela je me dis promesse puissance de la promesse de Dieu si quelqu'un soit qu'il vienne à moi celui qui vient à moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui pourquoi est-il parti d'ahors ça aurait été tellement merveilleux qu'il reste avec nous mais le dit lui-même si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas mais lorsque je m'en serai je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez né témoin toutes les promesses de Dieu sont oui et amen je sais qu'un jour il reviendra oh peut-être qu'il coupera le fil de ma vie et j'entrerai dans son noyau ou peut-être que si je suis encore vivant il apparaîtra sur les nuées et je serai transformé en un instant en tout cas je sais qu'un jour il apparaîtra sur les nuées et si je ne suis pas transformé je serai ressuscité dans un corps glorifié après avoir reçu la rétention de mon âme je recevrai la rétention de mon corps et les deux ensemble nous entrerons dans la maison de Dieu pour les noces de l'agneau et après cela nous reviendrons car les promesses de Dieu sont là et nous régnerons avec Christ pendant mille ans et après cela il y aura le grand jugement et la seconde résurrection mais je sais qu'après cela la terre s'enfuira elle ne sera plus trouvée les cieux seront roulés comme un manteau et Dieu fera une nouvelle terre des nouveaux cieux la cité céleste dans laquelle Jésus Christ sera la lumière il n'y aura plus de soleil il n'y aura plus de lune les premières choses auront disparu et nous serons toujours dans la gloire avec Dieu Amen Nous allons prier Éternel notre Dieu notre Père nous te louons nous te rendrons grâce béni sois-tu et gloire à toi tu nous montres aujourd'hui Seigneur la puissance de tes promesses et la faiblesse de l'accomplissement des promesses par les hommes nous ne saurions jamais assez de remercier Seigneur parce que quand tu as vu la faiblesse des hommes dans ce monde tu as envoyé le Saint-Esprit afin qu'il puisse convaincre de péché de justice de jugement afin qu'il puisse mettre en nous cet amour et cette puissance qui bannit la crainte qui fait tomber les pères qui fait tomber les chaînes cette puissance acquise par Jésus-Christ au prix de sa propre vie de son propre sang versé et qui nous renvoie libre qui fait de nous des enfants de Dieu qui fait de nous ton peuple ta maison que tu as bâtie toi-même au prix de ta propre vie et pour cela Seigneur nous te remercions pour ta volonté pour ta miséricorde pour ta patience et aussi Seigneur pour ta persévérance à nous sauver et à nous délivrer que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit Amen Amen sa voix et les conditions d'avoir inspiré l'instrument qu'il a choisi il n'y a pas de l'internet de chacun de nous qui présentent parmi n'est pas où tu peux toucher aussi d'être un désormais de l'exemple n'a ainsi de tout puissant de l'eau et de l'homme de présence merci seigneur pour ta présence et ton amour merci pour ta parole donnée aujourd'hui parole à travers la terre qui nous m'a tu es toujours le même hier aujourd'hui éternellement tes promesses sont nombreux sur mon Dieu tes promesses sont oui et amen et ce que ta bouche dit tombera l'accomplit et nous le croyons, nous croyons en toi merci seigneur d'avoir envoyé ton fils bien-aimé Jésus-Christ sur cette terre non pas pour nous juger mais pour nous sauver merci d'avoir fait de nous tes enfants donne-nous aujourd'hui d'être attentif à ce que tu veux que nous fassions pour toi donne-nous de répondre à ce que tu nous demandes non pas avec faiblesse mais avec force arme-nous de forcer le courage au monde afin de faire ta volonté seigneur de cette obstinance de la vie qui se présente à nous qu'elle soit bonne ou mauvaise tiens toujours notre main pleine dans ta main puissante et guide de nos pas dans tes entraînements car tu es tout pour nous tu es notre Dieu, notre Père tu es le tout puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité et enfin nous avons confiance bénis chaque famille représentée ici Seigneur et donne-nous Seigneur de mettre en pratique ta parole non pas comme nous devons mais comme toi tu le désires gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ Amen pendant qu'on priait le Seigneur m'a montré un quantique alors on va le prendre, c'est le 418 et après on termine là par le 104 que j'avais inscrit à l'ombre 418 3, 4 3, 4 À la route du Seigneur, à jamais il sera l'anneau sur le trône. Je flèche le genou pour l'adorer du Seigneur. Je veux chanter la gloire du Ressuscité. L'agneau immolé nous a racheté pour Dieu. À jamais tu seras l'anneau sur le trône. Je flèche le genou pour l'adorer du Seigneur. Amen. Et le sang qu'à travers. Gis. Il est exalté, le roi est au-dessus des yeux. Je l'ai loué. Il n'est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint l'eau. Il est Seigneur, sa vérité, règnera. Tout l'hier se réjouit dans son saint l'eau. Il est exalté, le roi est au-dessus des yeux. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel passe sa place sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel donne sa place vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.